Bonjour à tous, on va déjeuner ensemble. Je suis vraiment pas de bonne humeur. Attendez, je m'assois. J'accuse le coup, là. J'ai appris que ce soir, Macron, il va parler. À l'heure où je vous parle, vous savez si je suis partie ou pas à Saint-Martin. Je suis pas partie. Parce que je pars à Saint-Martin vendredi. Donc, du coup, j'ai aucune idée si je vais vraiment pouvoir partir. Partira pas. Et vous, vous le saurez, vu que la vidéo sort dimanche. On va déjeuner parce que si on mange pas, on meurt. Donc, bon, allez. C'est quoi cette histoire-là de nous confiner, là ? Non, mais vraiment, merde, quoi, c'est mon deuxième. Et c'est quand même mon deuxième vol qui s'annule. J'étais censée partir en avril à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. J'ai même pas été encore remboursée de mes billets d'île Maurice. Que je peux déjà pas partir à Saint-Martin, là. J'ai vraiment pas de chance. Et ceux qui vont me dire arrête de te plaindre, il y a pire dans ce monde, ça va partir. L'année 2020, là. Elle nous a pris en Y comme Jul avec son scooter, hein. Heureusement qu'il y a des madeleines, quand même. Ça, ça m'égaye. C'est bon, les madeleines. Très, très bon. Et vous, comment ça va ? Vous accusez le coup, vous aussi. Vous êtes comment ? Vous êtes en mode warrior, on va tout niquer. Ou vous êtes en mode ça va pas. Ah, la petite blague. Ça va peut-être nous motiver, là. Quelle est l'activité des brugnons le week-end ? Ouh, je sens que ça va être encore une blague de merde. Ils vont à la pêche. Je vais pas faire ça toutes les semaines, parce que franchement, ces blagues, ça plombe la vidéo, quoi. Eh ben, dis donc, c'est plus gué dans un cimetière. Ah, j'ai été, Serena. And who I am ? That a secret I never tell. You know you love me, XOXO. Noltono. Bon dia, mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des astuces, des tests, enfin, des trucs. À la one, I'm gonna be to fly. Mon épisode 1, vous avez plu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode 2 ? Allons-y gaiement. Donc, j'ai trouvé plein d'astuces, déjà, cuire un steak haché avec un fer à repasser. On va tester ça. Moi, j'y crois peu de tous ces trucs, mais bon. On verra bien si ça marche. Un premier truc que je vais tester, c'est une marque qui m'a proposé de m'envoyer leur produit et je me suis toujours pas comment ça marche, cette histoire, mais je trouve ça fort agréable. Je sais pas si vous connaissez, mais ça vient de la marque R-Up. C'est une gourde. Donc, jusqu'à là, vous me dites ouais, bon, c'est une gourde. Voilà. Mais en fait, c'est pas une gourde comme les autres. Ça marche avec un système de god, comme ça, de pod. Qu'est-ce que je dis ? Oh non. Et en fait, les pods ont des arômes à l'intérieur. Là, c'est fruit de la passion. Là, j'ai mis chéri. Je suis pas vraiment américain, mais je crois que c'est chéri. C'est cerise, non ? Je vais vous expliquer comment ça marche, ce truc. Je suis pas sûre d'avoir vraiment compris, mais en tout cas, j'aime bien. En fait, dans le pod, il y a un système de trous, vous voyez, qui laisse passer l'arôme. Quand vous allez boire, votre système olfactif va sentir l'odeur. Ça fait croire à ton organisme qu'en fait, il y a du goût dans l'eau, alors que pas du tout. C'est par l'odorat que tu sens ce pod. En fait, c'est simple. Si le pod, il est enfoncé, vous buvez l'eau normale. Si le pod, il est relevé, ça fait échapper par le petit trou les arômes. Et là, vraiment, quand je bois, je sens la cerise. Je sais que ça a un goût avec l'eau du robinet et là, je sens plus avec ça. On peut mettre de l'eau plate comme de l'eau gazeuse. Et vraiment, je trouve ça drôle. Et je me suis dit, tiens, on va en parler dans cette vidéo parce que ça correspond bien avec le reste. Faites pas la même connerie que moi, ça se voit à la verticale, comme ça. Faut que tu pompes pour que l'eau, elle vienne dans la bouche. Si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez cliquer sur mon lien en barre d'infos. Ça vous redirigera vers le site. J'ai testé fruits de la passion et cerise, mais j'ai pas testé les autres encore. Ils ont une efficacité pendant 5 litres d'eau. Après, il faut le changer. Si vous avez envie de customiser votre gourde, vous pouvez changer la couleur ouais, c'est un peu gadget, cette histoire. Mais en fait, c'est pas que gadget. J'aime bien. Peut-être que vous l'avez même vu dans mes vidéos parce que je l'utilise depuis plus d'un mois et j'ai abandonné ma gourde normale par ça. Donc, pour le coup, je l'utilise. Allez, on est parti. On va faire un test de... J'ai trouvé sur Internet qu'on pouvait faire une brassière avec un slip. Je me suis dit, mais comment ça, c'est quoi cette histoire encore ? Faire une brassière avec un slip. Et puis quoi encore ? Donc, on va tester ça. Écoutez, moi, je vais suivre le tuto et on va transformer une brassière en slip. Si on peut faire ça. Où est mon ciseau, Pamela ? Tu l'as vu ou pas, toi ? Toi, tu vois jamais rien. C'est jamais ta faute. Il y a des trucs qui disparaissent ici. Ah, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je perds toujours les objets. Où est le ciseau ? Je ne l'ai pas utilisé. Non, mais enfin, Pamela, tu ne l'as pas vu, tu es sûre ? Là, je vais commencer à monter en ébullition et je vais commencer à tout péter. J'en ai marre, mais je me le suis foutu dans le cul, le ciseau, ou quoi ? Pardon ? Découpez l'entrejambe. Oh, elle va trop vite. Allez, accouche. D'accord. Donc là, il faut que je coupe comme ça. Mais je vais même pas y arriver. Mais non, mais il est où ce ciseau ? J'ai un ciseau. Putain. Où est ce putain de ciseau de merde ? Mais où j'ai foutu ce ciseau ? Je l'ai foutu dans le cul. Je ne peux pas faire ma vidéo YouTube parce que je n'ai pas de ciseau. Je fais ce que je peux. De toute façon, comme je vous dis, vous êtes là pour vraiment suivre des tutos, mais ne me regardez pas. Ça y est, c'est tout ? Ah, mais c'était simple, en fait. Eh, mais regardez, j'ai réussi. Ça fait même un décolleté, quoi. Arrête de me juger, Pamela. Toi, tu passes ton temps à me juger. Je suis sexy, hein. On dirait un peu une Sarah Liewel, là. Le pouvoir des trois nous libérera. Ah, salut, Léo. Tu veux ouvrir mon livre des ombres ? Coquine-nous. Je suis un peu MacGyver version discoute. Pas de ciseau, je fais ça au couteau. Une fusée avec un sachet de thé. Donc, j'ai le sachet de thé. Ah, mais pareil, il faut un ciseau. Ben, ça va être au couteau. Tous les trucs vont avoir besoin d'un ciseau, quoi. C'est si important que ça, d'avoir un ciseau dans sa vie ? On est parti, les amis. J'espère que vous avez envie de vous amuser. Parce qu'on va s'amuser. Alors, un sachet de thé. Voilà, comme ça. On ouvre le sachet de thé. Voilà, je suis en train de faire de la merde. Tu me diras, quand je ne fais pas de la merde, ce n'est pas normal. Voilà, j'ai ouvert le sachet de thé. Ensuite, on fait tomber le thé. D'accord ? Ok, après, il faut ouvrir le sachet. Ça ne s'ouvre pas. Voilà, on le pose. Mais déjà, il ne tient pas, ce con. Allez, tiens la route. Faites pas ça tout seul chez vous. Faites ça avec un adulte. Sous la supervision d'un adulte. Parce que bon, là, moi, je suis l'adulte. Mais je me demande si je n'aurais pas besoin d'un autre adulte. Parce que je suis à moitié con-con. Attention, je vais l'allumer. Et il va s'envoler dans les airs, vous allez voir. Là, ça va marcher. Attention. Wow ! J'ai l'impression d'être Harry Potter, là. Ça a égayé ma matinée. Elle n'est pas un peu dévergondée, là, Harry ? Wingardium Leviosa. Oh ! Putain, je me sens trop Harry Potter. Voilà, c'est ça d'être un sorcier. Et n'oubliez pas, les mecs, c'est la baguette qui choisit son sorcier. J'ai vu qu'on pouvait dessiner avec du citron. Moi, je ne sais pas, vous avez vu, mais on fait quand même des tests hyper ludiques et tout. Alors, il faut un citron, un couteau. Donc, ah non, mais je suis con, quoi. J'ai cru que c'était un oeuf. Et là, vous allez faire tomber le jus de votre citron dans une petite tasse. En suivant de ça, moi, je n'ai pas de crayon. Je n'ai rien chez moi, en fait. J'ai juste du PQ, des Madeleines et des Activia. On dessine sur une feuille ce qu'on veut. Donc là, je vais... Je ne sais pas. Regardez, j'ai fait un bonhomme avec du citron. Et regardez la magie. C'est pareil, ne faites pas ça chez vous. Soyez supervisés par vos parents. Ça marche ou pas ? J'ai pas l'impression que ça marche, cette histoire. Ça le fait ou pas ? Mais non, là, je n'ai pas l'impression que ça marche. Oh, merde ! Voilà, voilà. Oh ! Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Et ils disent qu'on peut faire ça avec des enfants ? Il y a marqué l'encre invisible. Demandez aux enfants de quelle façon ils pourraient faire un dessin sur une feuille blanche sans que les autres le voient. Ah non, mais ça, c'est un gros nom. Faites pas ça avec vos enfants. Non, mais là, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu que j'allais rejoindre Johnny Hallyday. On va faire des trucs un peu plus simples. Alors ça, c'est parce que je trouve ça trop drôle. J'ai trop fière de moi alors que c'est nul à chier. Comment faire passer une olive d'un verre à l'autre sans toucher l'olive ? J'ai trop fière de moi alors que c'est nul à chier. J'ai été acheter des olives exprès pour ça quand même. J'ai envie d'en manger une. Oh, pourquoi il y a un noyau ? Sans toucher, il faut que j'arrive à mettre l'olive d'un, ce verre et ensuite que je le fasse passer là. Comment faire ? Vous êtes prêts ? Ça va être de la magie. Ça ne marche pas. Oh, merde, mais ça, c'était sem. C'était censé être drôle. J'essaie une dernière fois. Mais après, moi, je ne m'a pas censé avoir des limites. Voilà, je ne sais qu'on n'est pas trop les trucs, mais genre le beauty blender. Ce qui paraît, le beauty blender, ça permet de mettre le fond de teint. Et j'ai vu que si jamais tu n'avais pas de beauty blender, tu pouvais le faire avec un champignon, genre t'étaler le fond de teint. Donc, je me suis dit qu'on allait essayer. J'adore, moi, j'ai les champignons crus. C'est tellement bon. Alors, j'ai pris un teint fleur ivoire rosé. Moi, je ne mets jamais de fond de teint, donc je ne sais pas quel est mon type de peau. Mais je me suis dit que ça devait le faire. On est parti. Donc, il faut en mettre sur le champignon. Moi, je sens que je vais avoir la peau dégueulasse, avoir des boutons qui vont me sortir. Déjà que là, j'ai le phare d'Alexandrie qui est arrivé sur le front. Je pensais que c'était difficile de faire pire, mais depuis le test, il a doublé de volume et il s'est infecté. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut en mettre beaucoup ou pas ? Et ensuite, on applique comme ça. Vous avez un petit manche pour pouvoir tenir le champignon. Moi, je me dis au moins, les filles, si ça peut vous servir mes tutos. Mais j'ai pris vachement trop clair. Par contre, ça marche, non ? Oh là 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 là. Je ne vais plus respirer du visage. Mon visage, il va canner. Mais quelle idée aussi à la con de mettre du boudi, du fond de teint de la... Et là, il faut étaler maintenant. Mais je vais puer le champignon. Ça nique ni que cette histoire. Ça te dit que tu peux utiliser ça comme blender, mais si c'est pour puer le champignon de Paris, merci quoi. C'est un pignon de Paris, mais ta couche et va au lit. Ce n'est pas possible. Là, c'est blanc caché d'aspirine. C'est blanc d'oliprane. Personne n'a une peau comme ça. Regardez-moi ce fond de teint. C'est pour qui ? C'est pour les morts. Écoutez, c'est vraiment un gros nom, cette histoire. J'ai vu qu'on pouvait faire un steak avec un fer à repasser. Ça, ça me fait peur, ça aussi. Mais apparemment, ça marche vraiment. C'est véridique. Je n'ai jamais utilisé de fer à repasser de ma vie. J'en ai acheté un exprès pour la vidéo. Je l'ai acheté à 3 francs 6 sous. J'ai déjà la flemme d'étendre mon linge, alors commencez à le repasser. Non, mais vous vous rendez compte que le type, il a quand même acheté un fer à repasser pour repasser un steak haché quand même. Comment c'est marché ? Comment c'est marché cette merdasse ? Je ne sais pas. Il faut mettre de l'eau dedans ? Oh là là là. C'est si compliqué que ça de repasser un avis, là ? Mode d'emploi, c'est ouf. C'est quoi, ça ? C'est la bombe nucléaire que j'ai dans les mains ou quoi ? Débrancher le fer. Régler la barrette de vapeur sur repassage à sec. Moi, ça me fait peur, cette histoire. C'est quoi, ça ? Mais ça se ferme. Tu veux que je fasse comment, face de paix ? Remplissez le réservoir si votre eau est dure. Quoi, l'eau est dure ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que je fais, là ? Oh, ça chauffe. Ah, mais vraiment, ça le cuit. Ça cuit le steak. Ça me fait peur aussi. Ça me fait un peu peur quand même. Il y a marqué sur Internet qu'on pouvait le faire. Mais ça fait gaver de fumée, là. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment en train de le cuire. Comme quoi, vous voyez, je vous apprends plein de choses. Vous vous rendez compte que ma première utilisation de mon fer à repasser, c'est pour faire quand même un steak. Là, l'heure, ma incendie, elle va sonner. Bon appétit ! Bon, ben, l'épreuve du steak haché a marché aussi. Je ne suis pas peu fière. Ensuite, le dernier test que l'on va faire, c'est faire un pommeau de douche avec une bouteille d'eau. Apparemment, c'est possible. Il faut faire plein de petits trous. Alors là, c'est pareil, je vais manquer d'un doigt. Voilà. Du coup, je vous emmène avec moi, avec mon portable. On va aller prendre une petite douche. Prenez le pommeau de douche. Imaginons, votre pommeau de douche, il est cassé. Mais regardez, ça, c'est la magie de nos litos. Ça se coche parce qu'à un moment donné, je ne vais pas faire sens et je vais tout casser. Bon, allez, on essaye. Oh, mais c'est froid, c'est froid ! C'est froid, putain, c'est horrible ! Vous avez... Non, c'est de la merde. En plus, c'est lourd, la bouteille, elle pèse 600 kilos. Non, c'est nul, c'est nul. Vas-y, on arrête. On arrête, là. Franchement, là, je suis en train de me ridiculiser. Ça devient honte, cette histoire. Bon, ben, c'est encore un échec. Vraiment, ils te font des tests, mais c'est pourri, quoi. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites merdes. Si vous avez des astuces, des tests, écrivez-moi en commentaire. Je m'en inspirerai pour un épisode 3 si jamais il y en a un. Moi, j'en sais rien. Ça m'a pompé l'air, cette histoire. Enfin, bref, je vous fais des gros bisous, mes petites merdes. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos. Enfin, bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber, maintenant. Attention, ça rigole plus.